C'est parti ! Et c'est directement le numéro 1, Adrien Fouchette, sans choisir, qui s'élance en tête. Le numéro 2, Farakli, il n'a pas la facile. Le numéro 2, Farakli, avec Armel Lodou en selle. Il n'a pas la facile, c'est brutal. Et on aborde la première roue et on saute très bien. Ils sont 5 donc au départ, 3ème position pour Diable d'Auteuil avec Alexandre Roin. Et derrière, nous avons l'autre Macaire, c'est le numéro 6, Club for Queens. Et on aborde la 2ème haie, Diable d'Auteuil a fait une faute, il a s'était en brille. Le numéro 1, sans choisir, a pris davantage. Il a l'air de s'être détendu, même s'il a une bouche, semble-t-il. Assez difficile, le cheval de Bertrand Lestrade, monté par Armel Lodou, qui aborde la 3ème haie. Oups là ! Un peu dérobé. Donc du coup, c'est sans choisir, qui reprend la tête, monté par Adrien Fouchette. 2ème Armel Lodou, on est à 2 mètres des chevaux. Et du coup, Bertrand Lestrade a décidé de se rapprocher. Il a décidé de se rapprocher à la corde. Et tout le monde s'est rapproché. On a ralenti considérablement le rythme de la course. Le numéro 7, Suska, est 4ème devant le numéro 5, Diable d'Auteuil. Mais ils se tiennent tous en troflé. 4ème haie. On a sauté un tout petit peu gros avec Trip for Twins, qui est très prudent sur les obstacles. Et le numéro 1, sans choisir, est en tête. Les Macker ont pris l'ascendant sur la course. Et maintenant, c'est Trip for Twins. Oula ! Il a sauté que 2 mètres au-dessus. Et qui est donc du coup, est rejoint par sans choisir à son extérieur. 3ème position, le 2, Farikli. 4ème, le 5, le Diable d'Auteuil. Et le 7, Suska, sur lequel Adrien Merrienne a décidé de monter une course d'attente. est en 5ème et dernière position. Toujours le numéro 6, Trip for Twins. Qui galope en tête, tranquillement. Le numéro 1, sans choisir. L'autre, Macker en 2ème position. Le 2, Farikli en 3ème position. Le 5, Diable d'Auteuil en 4ème. Et le 7, Suska, en 5ème et dernière position. Je vous rappelle qu'il y a 2 partants dans cette course. 2 non partants dans cette course. Le numéro 3, Prince du Roumé. Et le 4, Libon de Bercé. On aborde le 2ème tour. Avec cette E.E.A. qui est dans la descente. Les 2, Macker. Ah, Suska est venu un petit peu en pied à l'arrière-garde. Elle a perdu quelques mètres. Tandis qu'on va toujours bien en tête avec cette fois-ci. Franchement, il a accéléré. Benoît Bertrand Lestrade. Pour mettre Trip for Twins dans l'action. Il a laissé dérouler un peu dans la descente. Très, très beau cheval ce Trip for Twins. Hop là ! Ah, petite faute ici de s'en choisir. En 2ème position. 3ème place pour Farikli, la Kazak jaune. Diable d'Auteuil qui compte pour sagement. 4ème position. Ah, il fait des fautes sans choisir. Il vient de faire 2 bananes de suite. Pas trop l'habitude chez Maiké. Peut-être qu'Andrien Fouchette va le retendre un petit peu. Sans choisir, il va remettre un peu à son travail. Et voilà, ça va beaucoup mieux sur cette haie. Sans choisir, c'est reconcentré. Là, on est vraiment à 2 mètres des chevaux. C'est hallucinant. Et nous avons Souska en dernière position ici. Sur lesquelles Adrien Merrienne sait qu'il a du gaz normalement. C'est le policier estimé. Il va venir à l'extérieur. Il va déboîter pour accélérer. Pour se remettre parmi les chevaux. Voilà, il est venu un petit peu au pied. Voilà, le 2, Hermel Lotto, il a appelé. Parce qu'il s'est fait un petit peu serré. On a vu un mouvement de Diable Dothoy. Avec Alexandre Rouen qui s'est mis en 2ème position. Tout près du leader, toujours Trip for Twins. Mais qui tient la tête toujours. Diable Dothoy en 3ème position. Souska, Adrien Merrienne essaie de retendre sa pouliche. Pour l'instant, sans effet véritable. Mais bon, ils sont tous très très près les uns des autres. Et ce sont les maquillères qui reprennent l'avantage. Trip for Twins réaccélère. 2ème position pour Diable Dothoy. Alexandre Rouen qui a été assez discret pendant la course. Mais il vient galoper tout ou près du leader. Tandis que sans choisir, est en 3ème position toujours. Le 2 est battu et ainsi que le 7 souska. Est-ce que Bertrand Lestrade qui cette fois-ci aborde la ligne droite en tête. Va le faire quasiment debout en bout. Il est bien parti pour. Un retour de sans choisir derrière. Qui retrouve de l'action. On va sans doute assister à un Jim Lemaquer. Le 6, l'as, Trip for Twins. Mais sans choisir revient. Tandis que le 2, Farikli, revient comme une bombe à l'extérieur. Mais d'où il revient ce Farikli ? Mais d'où revient ce Farikli ? C'est le seul de Bertrand Lestrade qui fait un superbe retour. Mais c'est sans choisir que revient. Tandis que le 6, Trip for Twins, revient finalement. Change. L'as. As, 6-2. Alors là, il s'est passé beaucoup de choses dans les 300 derniers mètres. Et c'est la GoPro Magique qui gagne. C'est la GoPro Magique qui fait un peu plus de choses dans les 300 derniers mètres.